Chers amis, aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu unique, un lieu magique. Nous sommes à Jérusalem, devant le mur des Lamentations, le Kotel. Et nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui une personnalité connue aussi bien en France qu'en Israël. C'est un monsieur qui a une yeshiva, une yeshiva sur le Kotel. Et nous allons vous le présenter. Il s'appelle le Rav David Ménaché. Le Rav, bonjour. Très heureux de venir chez vous, de nous accueillir chez vous. Très heureux. Et j'ai beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Je suis resté souvent sur ma faim parce que j'ai assisté à des cours que vous avez donnés. Malheureusement, je n'avais pas tout compris. Et ce sont des cours qui sont quand même d'un très, très bon niveau. Baluch HaShem. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on échange quelques mots. On ne va pas faire un cours. Mais au moins que l'on fasse connaissance avec tous les internautes qui vont nous regarder, qui connaissent et qui apprécient vos cours et qui sachent qu'aujourd'hui, nous sommes en votre compagnie. Voilà. Alors, bienvenue chez vous. Baluch HaShem. Voilà. Alors, Rav, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi ce lieu ? Comment vous est venue cette idée de venir installer votre yeshiva devant le hotel ? C'est très simple. Cet endroit que vous voyez ici, c'est le toit du monde. C'est l'endroit où il a eu, à Vraam Avino, sa dixième épreuve, la Akedat Yitzhak. C'est juste là, sous vos yeux. Et c'est là que le Créateur a élu pour fixer sa résidence en terre, sur terre. Sa résidence éternelle. Éternelle, évidemment. Le bête Amikdash. Alors, là où il y a eu ce sacrifice humain, qu'un père a voulu le sacrifice, on avait sous l'ordre divin, il a dit là, je vais résider sur terre. Très bien. Et donc, c'est là que vous voyez où il y avait le bête Amikdash. Maintenant, si vous voyez dans la Akedah, dans la parasha de l'Akedah, le Kliyakar, il apporte un commentateur. Il dit, celui qui voit la pavimentation du bête Amikdash, ce que vous voyez devant vous, c'est la pavimentation où reposez le bête Amikdash. Le premier et le deuxième. Celui qui voit cette pavimentation, C'est-à-dire, il va s'habiller un esprit de sainteté et de pureté sur lui et sur toute sa descendance et qu'il ne quittera jamais. Qu'est-ce que ça porte cet esprit-là de sainteté et de pureté qui rentre en lui ? À travers cette vision, la clarté dans toute son étude. C'est-à-dire, tu as une question, que tu ne comprends pas un texte, viens ici, regarde, tu as la réponse. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un endroit magique. Super magique. C'est pour ça que David Amélech, il a écrit dans le Téhilim, Une seule chose que je demande, et celle-là, je la redemande encore. Je te demande, je te demande une chose de résider. Bevez-t-Hachem dans ta maison, Bevez-t-Hachem, tous les jours de ma vie. L'achazot ben Noam, ul-va-ker, b'ekhalom. Pour contempler ta splendeur et ta grandeur. Ici, on voit tout. Et c'est pour cela que quand on est là, tout est clair. C'est clair. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Et si vous, là, cette maison-là où on est maintenant, je me trousse dans notre terrasse, les archéologues, ils ont identifié l'endroit exact précis où il y avait l'Hermon, le palais royal de Beth-Hachemonaïm, de la dynastie asmonéenne, qui a libéré le sanctuaire des Grecs, vous vous souvenez, Beth-Hachemonaïm. Eh bien, c'est ici. En face, vous voyez, c'est l'endroit le plus haut, ici de la vieille ville, parce qu'en bas, il y a le Wadi, il y a toutes les maisons en bas. Et d'ici, on voit, comme vous voyez, cette panoramique à 360 degrés, imprenable, qu'on voit de là-bas de la mer morte, l'endroit le plus bas sur le globe terrestre, à l'endroit le plus haut, ici, du globe terrestre, qui est spirituellement le plus haut, dans le Beth-Hermon-Dash. Pourquoi ? Parce qu'il y a les deux extrémités, cette-ci, c'est la Terre sainte, c'est la Terre des deux extrémités, extrêmes. C'est-à-dire quoi ? Le plus bas et le plus haut. Le plus bas matériellement, le plus haut spirituellement. Et la synthèse, c'est quoi ? La synthèse, c'est nous, la synthèse, c'est nous qu'on doit maintenant habiter ici. C'est clair ? C'est pour ça qu'il nous invite de venir ici. À qui il a donné cette Terre ? À Am-Israël, au peuple élu. La Terre sainte au peuple élu. Alors, si tu te sens faire partie de ce peuple élu, tu viens ici. Et quoi ? Pourquoi ? Parce que... La Terre, elle est sortie de Yerushalayim, de Sion et de Yerushalayim. C'est clair ? Alors, c'est pour ça que maintenant, il faut venir ici pour étudier et appliquer la volonté divine. Si on est ici, en appliquant la Terre avec tous ces 613 misvot, eh bien, on force le Bashiach à venir. Et c'est la rédemption finale pour le monde entier, pour toutes les nations. Les 70 nations. Les 70 nations, exactement. Parce que nous qui nous sommes, vous êtes un peuple, un peuple saint et un royaume de prêtres. C'est-à-dire que nous, nous sommes pour les nations ce que les koanimes sont pour nous. C'est clair ? Alors, si toi, tu es pour les nations ce que les koanimes sont pour nous, eux, ils vont venir, ils vont te demander, dis-moi, qu'est-ce que c'est écrit ici ? Qu'est-ce que tu veux répondre ? Toi, tu as un koan pour eux. Qu'est-ce que tu vas leur répondre ? Tu ne sais pas. Parce quoi ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas étudié. Alors, moi, je t'ai élu sur cette fonction. Tu ne sais pas lui répondre. Alors, mon fils l'a fait, c'est clair. Alors, de là, l'antisémitisme. Eux nous tapent. Ils ne savent pas pourquoi ils nous tapent. Mais nous, on sait pourquoi. Sachez-le. C'est un signal très fort. Absolument. Alors, c'est pour ça que maintenant, il faut se mettre à la page. Et à la page de quoi ? De notre rôle. Nous, on a 613 mitzvot. Les nations du monde ont 7 mitzvot. Pourquoi ? Le laïc, il n'a pas tellement de charge, de responsabilité. Mais le prêtre, oui, n'est-ce pas ? Alors, c'est Beuzin qui nous a donné 613 mitzvot. Alors, c'est toi, le chef de la famille, toi, le fils aîné, le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, donc le frère de toutes les nations, par mission des nations. Alors, tu as cette responsabilité de transmettre qu'est-ce que le Créateur veut de nous. Et tu as mis à la tête des nations pour avoir cette responsabilité avec autant de limitations. 613 mitzvot, ce sont des limitations, pratiquement. Akadosh Baruch Hu, on dit que Akadosh Baruch Hu prend des âmes sous son trône céleste pour les envoyer sur Terre de manière à pouvoir remplir une mission. D'accord ? Est-ce que les missions sont limitées uniquement à faire le bien ou à combattre le mal ? La lumière, tu peux voir la lumière, tu dois en deux pôles, positif et négatif. Oui, non ? Alors, il y a deux sortes de mitzvot. Positif de faire et négatif de ne pas faire, c'est clair. Il y en a plus de négatif. Il y a plus de négatif, justement, parce qu'il y a beaucoup plus d'interdiction et les négatifs sont plus importants que les positifs. Le positif, je peux ne pas le faire, mais le négatif, tu es obligé de ne pas le transgresser. Ah, d'accord. C'est clair ou pas ? Ah oui. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont plus nombreux. Alors, ils sont au nombre de 365, on met 355 guidim et ramach évarim de 148 positifs qui sont des organes. Chaque organe, il est lié avec une mitzvot. Et chaque nerf, il est lié avec une abstention. Abstention. OK ? Alors, c'est pour ça que l'homme, il est fait de toutes ces dimensions-là. Donc, il est fait. Et chaque organe et chaque nerf, il est lié à une mitzvot. Et en parlant de lumière, là, je sais qu'on n'en a pas beaucoup, là, aujourd'hui. Malheureusement, le temps n'est pas au rendez-vous. Mais en parlant de lumière, j'ai eu la chance d'assister à un de vos cours sur la région parisienne. Et un jour, on avait parlé de lumière. Oui. Et c'était, si je me souviens bien, on avait fait le plan de la création universelle. Si je me souviens bien, on avait donc fait la magane David. Oui. Et en partant de là, on avait fait les couleurs, les jours de la création, etc. Et puis, on était arrivé à un fameux prisme. Oui. Et l'homme, finalement, a une vision très limitée, aujourd'hui, de la vision globale que, normalement, il devrait y avoir. Absolument. Est-ce que l'on retrouvera cette vision, un jour ? Seulement. Cette vision-là. Alors, il y a deux sortes de lumière. La lumière du premier jour et la lumière spirituelle. La lumière du quatrième jour, le soleil, la lune, et toute cette lumière qu'on connaît. Celle que nous voyons aujourd'hui. Et c'est la lumière matérielle. Nous, on a reçu ça. Mais la première, elle a été mise en guénisa, en entrepôt réservé pour les salles d'équilibre, la tête de la veau. Pourquoi ? Parce que cette lumière, la spirituelle, elle te permet de voir d'une extrémité à l'autre, l'hiver. On ne comprend pas qu'est-ce que cela veut dire. Alors, maintenant, j'ai écrit des livres à ce propos-là, à démonstration de ce que c'est écrit. Alors, ça doit sortir, on ne peut pas dire tout à l'heure. Personne ne m'a soufflé. Et en plus, si vous voulez, je peux vous montrer, pardon, en bas, dans mon studio, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est ces deux sortes de lumière. C'est quelque chose de spectaculaire. Mais ça, on a besoin de, de ce soir, vous le montrer. Je peux vous montrer ces choses-là quand on descend en bas. Avec plaisir. Je suis très friand de ces choses-là. Parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux et ça comporte que, moi, j'utilise les sciences profanes, en particulier la mathématique, la physique, la nucléaire, la chimie, toutes les sortes de termes dynamiques. La physique contient toutes ces lois à démonstration comment la Torah, elle était vraie. Et elle comportait toutes ces choses-là en coordination totale avec tout le message divin. Et ça, je peux vous le montrer en bas. Une fois, j'ai assisté également à un cours où vous parliez, donc, de tout ce qui existe sur Terre au niveau des minéraux, des gazeux et des liquides. Par exemple, ça, c'est le tableau de Mendeleïev. Exactement. Et le tableau de Mendeleïev se trouve dans le premier mot de la Torah. J'écris tout un livre. C'est le premier volume, d'ailleurs, le départ. Le mot Béréchit en six lettres. Démonstration cartésienne, scientifique de tous les 92 éléments du tableau de Mendeleev renfermé dans un mot. Et ce n'est pas moi qui le dis. Imaginez-vous ça, qui c'est qui le dit ? Rébichiement de valeur et à 2000 ans de ça. D'ailleurs, vous nous aviez expliqué à cette époque-là que ce tableau de Mendeleev représentait le grand sanhédrine ? Oui, parce que... Avec l'emplacement de... Je me souviens bien. Parce qu'il y a 71 éléments positifs, à charge positive, et 15 éléments à charge négative. Et leur formation, un à la tête, et leur formation, elle est faite en demi-croissant, comme la formation du sanhédrine, qui était 71, et un à leur tête, que c'est l'hydrogène, c'était Moshé Rabbeinu. La folie de la folie de la folie. D'ailleurs, je suis resté captivé par vos cours, et c'est ce qui me donne toujours la chair de poule quand je vous vois. Il faut te dire. C'est vraiment un... C'est un délice de voir ces choses-là. Un délice, voilà, exactement. Alors, je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer, et de faire partager ce que j'ai vécu, et ce que j'ai vu. Alors, il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est quand vous avez expliqué à un cours la manière de tenir un verre, quand on faisait le Kiddush, le vendredi soir. Vous avez vu ça ? Même ce geste religieux a une signification tellement profonde. Le fait de mélanger une goutte d'eau... Trois gouttes d'eau. Voilà. Trois gouttes d'eau dans le... Ça forme une réaction atomique, c'est ça ? J'ai bien retenu la leçon. Qu'est-ce que vous voulez ? Chaque geste religieux, il a une signification. Mais si on n'étudie pas, on vide tous ces gestes religieux, de leur contenu ésotérique, qui nous dépassent. Mais il faut étudier pour cela, mon frère. C'est clair ? Alors, une autre chose qui me vient à l'esprit. Oui. Les dix doigts de la main, ça représente quelque chose de très important, les dix commandements. Les dix commandements. D'accord. Dieu crée, l'on me fait. Voilà. Dieu crée avec dix verbes créateurs, l'on me fait avec dix doigts. OK ? Alors, pour protéger ces dix verbes créateurs, Dieu a donné dix commandements, pour les protéger. Alors, les dix commandements sont en parallèle des dix doigts. Exactement. Alors, ouvrez les mains, et vous allez voir comment les dix doigts représentent ces dix commandements. Dieu crée, l'on me fait avec dix verbes créateurs. Alors, ça, c'est... On commence de la main droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. OK. On voit qu'ici, le pouce, il a deux phalanges. Alors, il en a deux ou trois ? Et tous, ils ont trois. Il y a deux phalanges. Il y en a deux ou trois ? Il y a deux phalanges dans le pouce. Pourquoi il a deux phalanges et tous les autres, ils ont trois ? Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous ça. Ce monde, il est gouverné par trois dimensions, n'est-ce pas ? Temps, espaces et matières. Ça, c'est au niveau scientifique. Au niveau religieux, du Torah, Vodag et Mnotrasenim, c'est connu. Bon, mais, alors, s'il y a trois, alors, il doit réglementer tous les temps, tous les espaces et toutes les matières. Alors, dans ce condition-là, on a dix commandements. Mais le premier commandement, quand on traduit, dix commandements, c'est faux, premièrement. Ce ne sont pas dix commandements. Comment on dit en hébreu ? Traduit, littéralement, c'est dix paroles, ce n'est pas dix commandements. Et pourquoi tu n'as pas dit dix commandements ? Parce que le premier, le premier, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un commandement. Il te dit, Je suis ton dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, terre de l'esclavage. Est-ce que je te commande de faire quelque chose ? Non. Est-ce que je te demande de ne pas faire quelque chose ? Non. Mais il demande de se rappeler. Non, même pas. Je t'ordomne de te rappeler ? Non, même pas. Je te dis, je suis. Qu'est-ce que c'est ? Quarte visite, je suis talentel, enchanté. Qu'est-ce que tu veux de moi, non ? Ah, qu'est-ce que tu veux de moi ? Alors, tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas après. Neuf commandements de faire et de ne pas faire. C'est-à-dire que le premier doigt, c'est en parallèle au premier que tu appelles commandement, que ce n'est pas un commandement, qui n'a pas le langage de commandement. Oui ou non ? Il n'a pas de langage de commandement. Alors, il manque une phalange. Alors que les autres, ils ont un langage de commandement. Ils ont tous les trois. Chacun de toi. Alors, pourquoi le dernier ? Un pour le dernier, bravo. Très bien. Alors, le dernier, c'est un langage de commandement. Il n'a pas. Tu sais pourquoi ? Quel est le dernier commandement ? Le dixième. Il te dit, Tu ne vas pas désirer la femme de ton prochain. Une minute. Tu commandes, tu me veux commander un désir. Mais l'œil voit et d'office le cœur désire. C'est d'office, c'est automatique. Alors, je dois être aveugle pour ne pas transgresser ce dixième commandement. Comment tu peux me commander sur quelque chose d'ingouvernable ? N'est-ce pas ? C'est le désir. C'est un domaine ingouvernable. Oui ou non ? Alors, comment on veut faire ? Eh bien, justement, c'est pour cela qu'il manque ici une phalanche. Parce qu'il te commande sur un domaine d'ingouvernabilité. Alors que tous les autres huit, ils ont tous les trois. Tu peux commander et tu peux gouverner. Oui ou non ? Alors que le deuxième, non. C'est pour ça qu'il manque une phalanche. D'accord. Alors, ça, c'est l'antithèse de l'un. Le premier. Et l'antithèse de l'autre. Il est mis en commandement, mais il manque un domaine d'ingouvernabilité. C'est clair ? Alors, comment il peut me commander sur quelque chose que je ne peux pas gouverner ? Dans un séminaire, je vous raconte une petite histoire. Un séminaire, on était là. Et alors, on donne la parole après trois jours de symposium à tout le public. Et chacun donne ses impressions. Oh là là, chacun, il chiale comme des gosses, tata, on prend sur l'autre. Ben, c'est très bien. Un, il prend. Un israélien récalcitrant, il dit. Mais, l'homme, il est le clou. À moi, ça ne m'a pas bougé tellement. Mais, vous êtes hors pair de conférences et tout ça. Mais, il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Quoi donc ? Moi, j'étais en train, dans la salle, en train de vous écouter. Et, je vois, près de moi, il y avait une dame. Et, son gosse, il vient. Il vient de loin. Il vient avec un bonbon à la main. Il dit à sa maman, « Ima, c'est cachère. » Je frotte mes yeux. Je dis, mais ce n'est pas possible. Un gosse, quand tu lui donnes un bonbon, même avec l'enveloppe, il la met en bouche. Il ne te demande rien du tout. Celui-là, qui a un petit mioche de deux ans et demi, trois ans même pas, il vient. La gourmandise ne le domine pas. C'est lui qui domine la gourmandise. Il vient et demande à maman, est-ce que c'est cachère ou pas ? La maman, elle tourne le bonbon de tous côtés. Elle ne voit pas le tampon de cache-route. Elle le rend à son fils et dit, « Mon fils, ce n'est pas cachère. » Qu'est-ce qu'il fait, le gosse ? Vous entendez ? « Qu'est-ce qu'il fait, le gosse ? » Comme ça, il nous parlait tous. Il prend ce bonbon-là que sa mère lui a dit, « Ce n'est pas cachère. » Il va dans le coin de cette salle. Vous voyez la sba, la poubelle. Il l'a jeté. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Comment un gosse, il arrive à dominer sa gourmandise ? Si donc vous, vous savez éduquer, une génération qui, à partir de cet âge-là, qu'est-ce qu'il sera quand il sera grand ? Et Zéhugibur, qui c'est celui qui est un héros ? Celui qui sait dominer ses propres instincts. Alors, si vous savez dominer, si vous avez donné une éducation comme ça depuis la jeunesse des gosses, je veux faire partie de votre communauté. Et c'est pour ça que maintenant, je fais Teshuvah et je prends sur moi tout leur malchou tchamayim. Alors, tout le monde disant, applaudit tout ça. Alors, ceci étant dit, tu as compris maintenant pourquoi le 10e, il est comme ça. Maintenant, je vais donner deux petits exemples d'action dans les doigts. Dans l'arène, les romains, même les romains, ils utilisent les doigts sans se rendre compte de leur utilité. Quand il y avait justement un qui voulait sauver, il faisait comme ça, oui ? Et il voulait, il n'avait pas, il faisait comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le pouce ? Anohi. Le premier, c'est je suis. Il n'y a pas Anoha, Anohu. Je suis l'éternel. C'est-à-dire, chacun, il est unique. Et toi aussi, tu as Anohi. Eh bien, c'est ça, ça représente chacun de nous. Alors, celui-ci, ou comme ça, ou comme ça. Quand tu dis non, quel doigt tu utilises celui-ci, lequel ? Pourquoi ? Parce que le deuxième dit, tu n'auras pas d'autres dieux en dehors de moi. C'est clair. C'est clair. Regarde une dernière chose. Quand vous êtes marié, vous avez pris une bague. Vous avez pris cette bague. Ah, exact. Je me souviens. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Vous avez pris. Vous avez dit. Donc, quel doigt tu l'as mis ? Ici. Ici, c'est-à-dire, la main. Dans le let's bat. Voilà, l'avant-dernier. L'annexe. Oui. L'avant-dernier. Oui. Mais normalement, on doit le faire. On aurait dû le faire à la gauche, mais on ne fait aucune acquisition à travers la gauche. Parce que c'est sinistre. Il faut toujours faire la droite. Alors, c'est la main droite. Qui fait lâcher les routes de la main gauche. Ok. Alors, tu mets dans l'index. Pourquoi ? Parce que tu as ici, Baruch HaShem, mille invités d'honneur. Toi, ça ne t'intéresse aucun de ces mille. Tu vois, ça ne t'intéresse seulement de deux personnes. Donc, tous, c'est parmi les mille. Qui sont-ils ? Non, 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 même pas ton père. Non, ni ton père, ta mère. Toi, tu as besoin de deux témoins pour valider ce mariage. Oui, non, c'est une mise en scène. Alors, tu as besoin de deux édims. Qui signent et cautionnent que tout est validé. C'est clair ? Alors, qu'est-ce que tu as pris sur toi ? Tu as pris sur toi, quoi, donc ? Un témoignage. Voilà. Alors, tu vas prendre le neuvième. C'est le neuvième, oui ou non ? Oui. Le neuvième doigt. Le neuvième commandement, qu'est-ce qu'il te dit ? Tu ne vas pas commettre de faux témoignages. De faux témoignages. Alors, tu vas couronner, justement, que moi, je prends sur moi tout ce témoignage que je signe, que je cautionne, que je cautionne. C'est beau ? C'est beau ? C'est beau, je vois la fin. Attends. J'imagine. Attends un peu. La femme, elle te dit. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle change de doigt. Bah, oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi elle change de doigt ? Tu sais pourquoi ? C'est pour valider. Non, mais non, elle doit répondre. Toi, tu as pris sur toi de maintenir tout ce que tu prends sur toi dans la kétouba. De donner à manger, de l'habiller, de tous les devoirs conjugaux, ainsi de suite. Ok, très bien. Maintenant, tu as pris sur toi tout ça. Ah bien, maintenant, tu sais quelle est ma réponse. Mais regarde. Elle enlève cette bague. Elle la met dans quel doigt ? Dans quel doigt elle la met ? Ici ? Non. C'est-à-dire le septième. Oui, c'est ça. Le septième, c'est-à-dire le deuxième. Le septième. Oui ? Le septième doigt, oui. Alors, pourquoi le septième ? Elle, elle en couronne le septième commandement indique. L'hôte in half. Je ne vais pas commettre d'adultère. Je te serai fidèle pour la vie. Ce n'est pas fabuleux ? C'est magnifique, parce que je crois que c'est quelque chose qui est fait dans toutes les religions, non ? Toutes les religions ! Ils font ça, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils font. Même chez nous, si tu demandes, toi, ici, pourquoi tu fais ça, ils le font machinément. Ils ont perdu le véritable sens malheureux de cette richesse inouïe. Regarde. Je pense que vous assistez, chers téléspectateurs, vous assistez quand même à un cours extraordinaire, qui n'était pas question de cours, mais il était simplement question de faire une petite visite d'amitié au Rav David Menaché. Mais là, on apprend des choses extraordinaires. Et ça, c'est la beauté du judaïsme. Elle est tellement richissime qu'on a perdu. Il faut retourner à réévaluer toutes ces valeurs. Et regardez quel le sang de pudeur, une déclaration d'amour à versant Marie, aux yeux du monde entier, qu'elle ne dit pas un seul mot avec un seul geste. Regarde la tziniout, la pudeur avec laquelle ces messages se transmettent dans le judaïsme. C'est magnifique. N'est-ce pas ? Alors, il faut étudier ou pas ? C'est grave. Une chose entraîne une autre. Et puis, le verre, on continue de le casser. On est à Jérusalem. On parle de mariage. On continue de casser le verre. Pour se rappeler du... Pour se rappeler... Voilà, exactement. Pour se rappeler de la destruction des sanctuaires. Quelle que soit la situation, on n'oublie rien. Et on pense toujours à Yerushalayim et au Temple. Vous, vous n'oubliez pas. Vous êtes en permanence devant. Et ça, c'est vraiment magnifique. Il vous arrive fréquemment, je pense, de fréquenter les raves qui sont sur le parvis du Côtel. Normalement, tous les grands rabbins viennent ici. Je ne peux pas aller en pas. Ils viennent chez moi. Alors, en parlant de grands rabbins, vous avez fréquenté la plupart des grands rabbinimes qui sont connus en Israël et au-delà d'Israël. Puisque vous avez fréquenté le Rav Pinto, vous avez le Baba Saleh. Vous étiez un disciple, d'ailleurs, de Baba Saleh. Rav Kadouri, Baba Saleh. J'étais il y a 20 ans de ça, quand j'étais... Non, il y a 40 ans, excuse-moi. T'en passes vite. T'en passes vite, oui. C'était le Rav Kadouri. C'est des géants du judaïsme qui nous ont quittés, malheureusement. Malheureusement. Et ils viennent tous ici parce qu'ils doivent sortir de leur devoir religieux, du pèlerinage, qui consiste à venir voir la pavimentation du Beit Amikdash trois fois par an. Alors, ils viennent ici. Avant, ils allaient au Arzétim. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Arzétim pour voir. Ils viennent ici. Ils viennent ici pour sortir de ce devoir religieux. C'est clair ? Ah, je dois toujours aussi aller recevoir. C'est très enrichissant pour vous. C'est très enrichissant. Oui, certainement. Alors, je sais que, Rav, on a pris beaucoup de votre temps parce que... Il y a bientôt au Minha. Et le soleil va bientôt tomber. Donc, on ne va pas vous retenir plus longtemps. La seule faveur que l'on va vous demander, c'est éventuellement, si un autre jour, vous pourrez nous consacrer encore quelques instants. Avec plaisir, à faire un cours. Et à faire un cours. À faire un cours certain. Kev, on prend le rendez-vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Chers internautes, chers téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette émission. Et puis, comme l'a dit le Rav, il n'en aura d'autres et il y aura des cours. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada